En termes de retombées pour la Côte d'Ivoire, c'est les retombées que nous connaissons pour tous les pays qui disposent de réserves prouvées de pétroirs, surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire qui dispose d'une réserve de rang majeur. Comme nous l'avons expliqué, sachez qu'en moyenne, les réserves pétrolières sont de l'ordre de 1 milliard de barils en termes de réserve prouvée. Mais la Côte d'Ivoire est de rang majeur parce que sa réserve est prouvée de l'ordre de 1 milliard de 5 milliards. On va sans dire que les retombées économiques sont certaines, parce qu'il va y avoir une embellie financière. Mais comme je dis, avec l'étendue de cette réserve, ça ne s'est pas en un jour. Ça se fera en trois phases, la phase 1, 2 et 3, qui vont s'étendre jusqu'à l'an 2027. La première phase qui vient d'être connu avec le succès, les autres en suivent. Donc, le côté économique, il faut déjà se revenir. Il faut déjà savoir que les réserves pétrolières, ces smart parts du jour au lendemain comme ça, il y a du temps pour monter en puissance. Et donc, les réserves, les retombées financières, certaines, elles vont venir. Concernant les retombées économiques, c'est vraiment des opportunités pour toutes les entreprises sous-traitantes ivoiriennes, parce qu'il n'y a aucune entreprise sous-traitante qui vient de l'étranger. C'est des entreprises sous-traitantes ivoiriennes qui sont là, donc c'est des retombées économiques déjà. Des retombées sociales, parce que nous avons déjà, en termes de locales retintes, une forte présence ivoirienne de jeunes qui sont là, qui travaillent sur la plateforme, enfin sur le gisement paléen, ou effectivement avec quelques frères, des mères venus en partenariat avec nous, travailler. Mais les Ivoiriens sont bien présents à tous les postes techniques, les autres postes environnants, ce qui est déjà très important dans ce domaine. Donc, ce qui va participer déjà au transfert de compétences, ce n'est pas un transfert de compétences partant de zéro, ça veut dire que les Ivoiriens ne partent pas de zéro, parce que vous avez, en l'occurrence, moi je suis là en tant qu'expert international, j'ai une compétence qui me permet de travailler dans plusieurs pays du monde, de ces compétences, mais je vais au service de nos pays, et je ne part pas de zéro. Dans tous les cas, le transfert de compétences y est, parce que les jeunes qui commencent la première fois la carrière, c'est sûr que les compétences, le transfert se fait par moi-même, qui donne des formations en UIT, des formations sur le terrain, si les parents qui sont ici, le transfert de compétences suffira. Ensuite, nous avons sorti à retomber dans le sens de la visibilité pétrolière, ce qui permet de confirmer que le bassin sédimentaire Ivoirien est un bassin vraiment fertile, parce qu'il peut y avoir des endroits où il y a des gisements, mais ce sont des gisements qui ne donnent pas grand-chose en termes de réserve. Ça peut être des réserves possibles, des réserves probables, des réserves mauvaises, ça ne donne pas grand-chose. Ensuite, nous avons aussi une visibilité pétrolière, parce que ça montre aux yeux du monde, les différents investisseurs, que la Côte d'Ivoire est une destination à bord de roux sérieux, parce qu'aujourd'hui, avec le gestion d'Ivoire, la Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des pays producteurs de pétrole en Afrique, même si nous, l'heure, nous sommes en train de monter en puissance pour être vraiment à part entière un pays pétrolière d'émergence. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, je m'arrête là, et ça, déjà, on peut le partage en cours, on sait à voir ce que le projet Balai nous importe, on va plus être un projet pour mettre zéro émission de gaz à effet de serre, dans un projet écologique. Merci.